voilà merci chers élèves nous passons à la deuxième leçon de ce mardi 5 mai 2020 voilà nous sommes en géographie maintenant jusque là nous sommes en train d'expliquer sur les états d'afrique tous ces pays se répartissent en neuf grands ensembles il ya tout d'abord les pays de l'afrique centrale je peux citer la rdc et les gabords nous avons aussi les pays du golfe de bidet là je cite le nigéria le togo nous avons aussi les pays du sahel c'est à dire des steppes et des déserts là je citerai le tchad le mali nous avons aussi les pays du maghreb et la libyie là je peux citer la tunisie et le maroc cinquièmement nous avons aussi les pays du mille là nous voyons l'egypte et le soudan 6 nous avons les pays de la corne nord est de l'afrique c'est ce que nous verrons d'abord d'ailleurs aujourd'hui et aussi là j'ai cité l'éthiopie les djiboutis aussi et nous allons citer aussi c'est les pays de l'afrique orientale les hauts plateaux de l'est là nous citerons les bourrondis la tanzanie il ya aussi huit les pays de l'afrique australe les hauts plateaux du sud là je citerai le malawi et les zimbabwe et enfin neuf nous citerons les îles de l'océan indien je suis par exemple l'île maurice et le madagascar mais aujourd'hui nous allons voir les pays de la corne nord est de l'afrique je commence par l'éthiopie 1 l'éthiopie c'est un pays de la corne nord est de l'afrique la capitale est addis abeba les présidents salehoc zelde c'est la présidente pardon c'est une attitude d'âme voilà en ce qui concerne la langue on parle l'anglais amerique et l'oromo ce sont les larmes que nous trouvons en éthiopie en ce qui concerne le sol en éthiopie on cultive beaucoup plus le maïs le coton le café cana sucre etc et les ressources minières nous avons l'or le cuivre platine potasse gaz énergie hydroélectrique là c'était l'éthiopie de un pays de la corne nord est de l'afrique nous avons les djiboutis djiboutis a comme capital toujours djiboutis les présidents c'est ismail omar gay en djiboutis on parle les français et l'arabe ce sont les langues recommandées dans ce pays et l'activité principale nous avons l'agriculture là c'est le deuxième pays que nous trouvons à la corne nord est de l'afrique et troisièmement nous avons l'érythrée l'érythrée a comme capital asmara président isayas afeo et qui est en hérité on parle l'arabe les tigriniens afar tigre et les poumanes ce sont les langues que nous trouvons dans ce pays l'érythrée et en ce qui concerne le sol ici nous avons l'agriculture et les sous sols il y a le cuivre or potasse zain sel et gaz voilà nous avons les 4e pays en ce qui concerne les pays de l'accord nord est de l'afrique nous avons la somalie la somalie a pour capital mogadisio les présidents nous avons mohamed abdoulaye mohamed et en ce qui concerne une langue parlée nous avons l'anglais arabe et somalie aussi en ce qui concerne le sol nous avons la canne à sucre bananes et les vaches et pêches et ici nous avons la carte la carte d'afrique nous sommes ici le pays de la corne nord est de l'afrique ce bien représenté nous avons ici l'érythrée nous avons djibouti nous avons éthiopie et somalie voyez il ya quatre pays 1 2 3 4 je reprends l'érythrée djibouti éthiopie et somalie merci beaucoup je pense que vous avez quand même compris quelque chose et copier le pays de la corne nord est de l'afrique et je pense que prochainement il y aura interro merci